Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. Moi, je pense que la Cache est en train de fonder ses revendications sur des préjugés. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en coalition et lorsque le FCC ou un des cadres du FCC propose des modifications de la loi, d'une part, c'est parce qu'il y a un besoin social et d'autre part, c'est pour l'intérêt de la nation. Et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, moi je suis un avocat, il y a des magistrats du parquet qui arrêtent, et cela de façon régulière, des citoyens pour des faits civils. Et la corruption, je ne sais pas si les gens pensent qu'il n'y a que la corruption au niveau des politiciens ou des gestionnaires des entreprises. Même dans la magistratire, il y a aussi la corruption. Mais comment faire pour arrêter un magistrat ou interpeller un magistrat qui est corrompu ? Alors que le conseil supérieur de la magistratire, dans une certaine mesure, se montre impuissant pour interpeller ses pairs. Et donc il était opportun qu'un jour nous puissions proposer des modifications à cette loi qui porte sur l'organisation de la justice. Et donc pour moi, ces différentes propositions sont opportunes. Et ce n'est pas parce que le président Tshisekedi est là, comme président de la République, ou parce que M. Tounda, qui est du FCC, est ministre de la justice. Non, demain ça peut ne pas être Tounda, ou demain ça peut ne pas être Fatih comme président de la République. Cette loi subsistera. Et il y a des gens qui reprochent à Aubé Minakou, il était président de l'Assemblée, pourquoi il le fait aujourd'hui ? Non, mais les autres nations anciennes, la France et autres, ils continuent à légiférer. Et ce n'est pas parce qu'hier on n'a pas légiféré et modifié une telle loi et qu'aujourd'hui on ne peut pas le faire. Non, c'est la nécessité. Les besoins sociaux d'aujourd'hui sont tels qu'il faut apporter des modifications à cette loi. Et pour l'intérêt national, nous devons protéger les citoyens contre les arrestations arbitraires, contre un certain nombre de comportements aussi qui ne sont pas orthodoxes. Et ces lois sont constitutionnelles. J'ai suivi le discours du chef de l'État, mais je me dis que les lois, lorsqu'on les amène à l'Assemblée, ce n'est pas parce qu'on a fait une proposition qu'elle sera adoptée telle qu'elle. Au niveau de la Commission, cette loi va subir des modifications. Et avant même qu'on la vote, avant même qu'on l'adopte, elle subirait encore des modifications. Donc il y a lieu que les gens se calment, s'apaisent en attendant le débat qui aura lieu à la plénière. Et donc je pense que s'il y a des dispositions qui ne soient pas conformes, certainement les députés vont les dénoncer et on va les enlever. Et que de passer, de faire un discours ou qu'on fasse des casses pour ça, alors qu'il y a toute une procédure. Donc je ne suis pas d'accord, les gens n'ont qu'à s'apaiser, les parlements, l'Assemblée nationale, faire son travail pour l'intérêt du peuple congolais. Ce n'est pas pour un intérêt partisan d'un groupe d'individus, non. C'est pour l'intérêt de la population qui se voit parfois maltraité par notre propre justice. Alors, évidemment, nous sommes bien structurés. Le FCC est structuré, le CASH aussi est structuré. Nous sommes en coalition aussi par le fait que nous avons des leaders. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, et le président actuel Tshisekedi. Je pense qu'ils pourront se retrouver et discuter sur l'avenir de notre coalition. Mais nous disons à nos amis de CASH que s'ils estiment qu'il est difficile de continuer, et c'est là sous réserve de la direction du FCC, sous réserve de discussions que notre autorité morale aura avec le président de la République, mais s'ils estiment que les choses ne peuvent plus marcher, la cohabitation est aussi constitutionnelle. La cohabitation est aussi constitutionnelle. À ce moment-là, chacun va s'assumer. CASH va s'assumer en ayant la présidente de la République, et le FCC va s'assumer en ayant les autres institutions de la République. Et nous allons travailler toujours pour l'intérêt de la nation. C'est politique, et donc les gens ne peuvent pas penser que non, non, c'est de la magie. Non, c'est constitutionnel, c'est aussi politique. Lorsqu'à un certain moment, lorsque vous marchez et que vous estimez que les choses ne tiennent plus, on se mettrai le courage de s'assumer. Mais nous pensons que par le fait de la coalition, nous avons accepté de travailler ensemble, et nous devons comprendre que pour travailler ensemble, on ne doit pas diaboliser les autres, on ne doit pas fistiger les autres. Nous, par les propositions de loi, nous avons voulu aussi sauver la nation par le comportement d'un certain nombre. Il y a des bons magistrats, bien sûr, mais il y a aussi d'autres qui n'ont pas de bons comportements, qu'il faut leur mettre aussi hors d'état de nuire. Et pour ce faire, nous devions absolument amener les propositions de loi par notre cadre du FCC, l'honorable Aubin Minow. Oui, monsieur le journaliste, je pense que vous-même, vous êtes témoin. Un ministre de la Justice en fonction, régi par l'ordonnance réglementant le fonctionnement du gouvernement. Alors qu'au niveau du Conseil, ils ont examiné la manière dont le ministre a saisi l'Assemblée nationale avec leurs observations sur les propositions des lois, voilà qu'un magistrat, je ne sais comment il a été informé du dossier, et comme la fragrance est devenue la règle auprès des magistrats, même des faits qui datent d'une année, vous serez surpris qu'ils vont vous dire qu'ils vous ont arrêté par fragrance. Ça, c'est normal, je suis un ancien magistrat. Mais aujourd'hui, la fragrance est devenue l'arme que les magistrats du parquet utilisent contre les politiciens, surtout alors que nous avons des délicats qui sionnent ça et là. Est-ce qu'il faut laisser les choses continuer de cette façon-là ? Non, non. Il faut à un certain moment une discipline. Nous sommes pour un état de droit, nous sommes pour l'indépendance de la justice, mais nous ne sommes pas pour un libertinage, que les gens ne croient pas parce qu'on est magistrat, on est au-dessus de la loi. Non, nous sommes tous sous la loi. Et l'autorité de la loi doit s'imposer et aux magistrats, et aux parlementaires, et aux présidents de la République, à toutes les institutions. Et donc, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas peur, les FCC n'ont pas peur, les parlementaires n'ont pas peur, mais nous voulons que les jeux se jouent dans le respect de l'art, dans le respect des règles constitutionnelles qui nous régentent. Et donc, je pense que ce genre de comportement ne va plus se répéter. Parce que, si tel est le cas, je crains que demain, il puisse encore avoir d'autres problèmes. Oui, de quoi que le peuple congolais doit faire confiance à ses institutions, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, depuis que le président Mobutu Seseko a décrété la démocratie, parce que je suis toujours étonné que quand on cite les personnalités ou les anciens présidents, Mobutu n'a jamais été cité comme s'il n'y a que de mauvais côtés. Non, c'est aussi lui le père de l'unité nationale. Nous devons avoir le courage de le dire, même si dans un de ses comportements, il y a eu cette dictature, mais il a aussi de bons côtés. Et beaucoup a été fait, nous sommes dans un processus. Tout ne va pas se terminer aujourd'hui. 5, 10 ans, 20 ans, même 100 ans près. Les vieilles démocraties continuent toujours à améliorer des choses. Et nous allons continuer. Et nous devons accepter que ce qui a été fait depuis il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, a été bien fait, mais nous devons encore mieux travailler pour améliorer davantage, surtout le vécu quotidien, le peuple congolais. Mais des bonnes choses, il y en a beaucoup, 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 comme ça par Mobutu, on passait par le feu président Laurent-Désiré Kabila, le président Joseph Kabila, et aujourd'hui avec Kachi. Beaucoup de choses sont en train de se faire et ces choses vont continuer à se faire pour le bien du peuple congolais. Et les journalistes, ils ont dit, même maintenant, quand on a Mobutu, on a un moment de temps, pour la corruption, pour la détournement, et il y a des dispositions, on a un moment de temps, à un moment de temps, il y a des difficultés, à un moment de temps, à un moment de temps, il y a des travaux pour forcer, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et donc, on a dit, ça a été fait pour moi. Et quand on a les propositions, propositions, on a mis à Mobutu, on a mis à Mobutu, on a mis à Mobutu. et donc c'est à tort, ils ont vraiment eu un peu de temps que beaucoup de gens ont eu des choses qui sont des choses qui sont de l'aise. Parce que maintenant, les gens continuent de discuter avec l'Obama, sur la Commission. Nous sommes à la présidence de la République, et ce sont des sociétés civiles, nous sommes sur la télévision et sur la radio. Parce que dans la séance, Ils sont à la commission, apparemment, les gens publics. J'aurais souhaité qu'on ait pu participer. En tout cas, est-ce que Ndengue, ou Ben Minakou dans sa carte, est-ce qu'on a proposé ? Est-ce qu'ils aient le souci à Ndengouana ? Est-ce que l'évolution est allé ? Est-ce qu'il n'y a pas de disposition ? Parce que quand on a commencé, même dans la société civile, je pense que c'est la politique, mais pas dans la société civile, ça peut induire la population à l'erreur. Il y a des intérêts, des gens qui ont été mis en cause, les réseaux sociaux, la télévision, les gens qui ont été mis en cause. Donc, ce qui est le droit de proposer, est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à la population ? Pour les gens qui ont été mis en cause, il y a des gens qui ont été mis en parquet, les gens qui ont été mis en parquet, car certains non ont été mis en cause d'un conseil disappears, ce ne pas m'épwater que nousolinons à utiliser cette uneawayure, ils ne gassent pas la population. Parce que certains de mes pleins ont été mis en cause à la population, et ils font tenía la politique de moi, tous ceux qui ont été mis en cause sanitaire, cela nous faisons cette близîchère. Proposition à sa validation de la Agence foi et d'autres mesures d'armes du Conseil. N'est-ce que vous nuisez aujourd'hui un nouveau pays avec le fertilité de l'É Data Lauglementation Au contraire, vous essayez de dire qu'il n'y a pas d'intérêt à la population. Je ne pense pas qu'il n'y a pas d'intérêt à la population. Les populations, elles n'ont pas d'intérêt à la population. Non, les populations, elles n'ont pas d'intérêt à la population. Donc, dans l'Assemblée nationale, vous n'imposerez pas ces alli majoritaires, mais vous n'êtes pas encore discuter de où les alli conformes à la constitution, où les alli combattent la population. Rien qu'il y a d'intérêt à la population, les alli n'ont pas la proposition de la loi. Le ministre de la Justice, vous savez que vous n'avez pas d'intérêt à la population ? Vous n'avez pas d'intérêt à la population. Vous n'avez pas d'intérêt à la population, vous n'avez pas d'intérêt à la population. Vous n'avez pas d'intérêt à la population, vous n'avez pas d'intérêt à aller à la population. Vous n'avez pas d'intérêt à la population. Je ne pense pas que vous n'avez pas d'intérêt à la population. Est-ce qu'il faut que les policiers soient médiatisés parce qu'ils sont indépendants ? Non, ce n'est pas ça, monsieur le journaliste. Il faut que le Secrétaire Général ait perdu des dépôts. Solidarité, solidarité. Pour nous, il faut que le FC7 ait perdu des alliés. Nous savons qu'il y a des soukirs et des soukirs. Nous savons qu'il y a des soukirs. Donc il fallait tout accompagner. Mais le FC7 n'est pas. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas d'un nom. Il y a des soukirs qui étaient tout à l'heure. Il y a des soukirs qui étaient très bons. Tout le monde était le vice-premier ministre en fonction. Alors, qui m'a dit ? Il y a des soukirs qui étaient à l'invitation. La flagrance, je ne sais pas. Donc, je suis là, c'est l'indépendance et le pouvoir judiciaire. Mais, ils peuvent accompagner les amis pour nous habiter. Mais, ils le disent. Il y a des soukirs qui étaient très bons à l'invitation. Il y a des soukirs qui sont très bons à l'invitation. D'autres personnes qui sont très bons à l'invitation. Ils ne peuvent pas être capables. Ils ne peuvent pas être capables. Mais tu dois disparaître. Il faut que vous mettez tous les salariés dans le cas de Kassavou, Mboutou, Mouzé Kabila, Joseph Kabila, Lerou Fati, tous les salariés. Il faut que vous mettez tous les salariés. Il faut que vous mettez un tribalisme dans votre institution. Vous avez dit ça? Tribalisme dans votre institution, dans votre parti politique. Il faut que vous mettez une unité nationale. Il faut que vous mettez tous les pays en Je ne veux pas que je vienne s'est passé avant de se remettre. Donc on a dit que j'ai commencé à créer un congé, et que je m'en suisparant avec le président Yazalim. Je voudrais dire que j'ai appris après quelque chose. Peut-être que si on leur appartient, on leur appartient à l'écran, on leur appartient à manger, parce que je veux revenir à l'arrivée, à l'arrivée et à la terre, et puis lesования à cela. Merci.